Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, mon vieux chanou, il n'y avait pas la télé, c'est donc qu'on allait chez le jeu. Ils m'ont fait une piqûre. Franck, on ne se connaît pas, pourtant à la maison tout le monde vous adore plus que ça, même d'ailleurs un point tel que les mômes ont changé la marque de leurs produits chocolatés pour le petit déjeuner et que le thon à la catalane arrive souvent au menu dans la semaine. Mis à part ça, j'ai envie de vous faire plaisir à vous et à votre maman en vous chantant spécialement pour vous, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut, mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion, je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années, à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça m'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste quinze ans, on n'a pas le cœur assez grand, pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, J'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa. Oh, mais ça me fait pleurer, ça me fait pleurer, moi. T'imagines Janine ? Ah, ben non. Mais ça me fait pleurer, mais c'est vraiment un beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau. Et c'est... Ça filerait son téléphone après. C'est vraiment un beau cadeau. Je veux juste ajouter une chose, c'est qu'on croit que quelqu'un comme Daniel Michard est demandeur pour venir à la télé. Moi, je l'ai invité l'année dernière à la fête de la chanson française. Il m'a répondu non, moi ça m'intéresse pas, j'ai plus envie de faire de télé, je veux pas venir chanter, ça m'a... Voilà, c'est pas mon truc. Et le faire pour toi, je pense que c'est vraiment énorme, parce que c'est quelqu'un qui a rien à prouver, et qui a pas envie de venir pour lui. Donc il l'a vraiment fait pour toi. C'est magnifique. J'avais fait une émission déjà où j'avais osé imaginer l'invité pour chanter, puis on m'avait dit effectivement, on a pas besoin de télévision. Oui, tout de suite. Et c'est vraiment... Je vous dis, quand on avait fait avec Stéphane Rousseau, on avait chanté cette chanson-là à Montréal, avec des photos de nous deux et à la fin de nos papains, tous les deux. Et c'était d'une émotion... Je vous dis, quand on avait fait avec Stéphane Rousseau, on avait chanté cette chanson-là à Montréal, avec des photos de nous deux et à la fin de nos papains, tous les deux. Et c'était d'une émotion... Nous deux, on avait les larmes aux yeux en le chantant, parce que c'était... Et même moi, qui chante pas bien, j'étais tellement dans que j'avais l'impression, pour un instant, je chantais pas bien, hélas. Mais je ne faisais tellement pas écorcher cette sublime chanson, il en a beaucoup d'autres, Daniel Guichard. Et voilà, donc je suis très flatté, je suis très vachement flatté qu'il ait chanté cette chanson. Bon, c'est un peu court, hein ? En tout cas, tu pleures pas comme un bébé ? Non, mais je m'excuse. Parce que je me suis continué, parce que c'est dur de retenir ses larmes, mais en même temps, on pourrait les cacher, on pourrait machin, faire le bouc. Non, parce que il ne faut pas, parce que ces petites larmes sont le plus gros remerciement que je lui donne, parce que ça fait du bien, ce sont des larmes qui font du bien de pleurer pour mon père, forcément. Avant de se quitter, sur cette note... On va rigoler. On met une buche, et pendant qu'il met une buche, allez, on envoie un bêtisier de Franck Dubos pendant la buche. Allez, voilà, un tour de gâteau, un bêtisier de l'émission. Allez, fille, un petit bisou sur la bouche, bordel ! T'es con. Même ça, ça ne marche pas, toi. Allez, un bêtisier de l'émission, avant de se quitter, parce que, évidemment, les conneries, il y en a. Allez, on le regarde. Allez, tu sais que tu es comme un frère pour moi. Allez, viens... ... ... ...